Les types de tests La corrélation Qui cherche à trouver la relation entre deux variables? Le test de corrélation prend des valeurs entre moins 1 et plus 1. Une valeur négative indique une relation inverse. Si l'une des variables augmente, l'autre diminue. Une valeur positive indique une relation dans le même sens. Si l'une augmente, l'autre augmente aussi. Une valeur nulle est égale à 0, indique qu'il n'y a aucune relation entre les deux variables. Des exemples, la relation entre passer un bon moment et manger un dessert. Le coefficient de corrélation du test est égal à 0,7. Une relation positive forte. Donc, plus je mange un dessert, plus je passe un bon moment. Pour que l'association soit significative et pas le résultat du hasard, il faut se mettre d'accord sur un seuil précis pour lequel les résultats sont dus au hasard soient minimes. Ici, on dit que la probabilité P doit être inférieure ou égale à 0,05. Donc, 5% de chance seulement que ces résultats sont dus au hasard. Pour se rappeler de la valeur, 5 comme les doigts de la main et comme j'ai deux mains, donc deux chiffres après la virgule. Autre exemple, la relation entre passer un bon moment et arriver en retard. Le coefficient de corrélation est égal à moins 0,2, une relation négative. Donc, plus j'arrive en retard, moins je passe un bon moment. Pour que l'association soit significative et pas le résultat du hasard, la probabilité P doit être inférieure ou égale à 0,05. Troisième exemple, la relation entre le sexe de la personne et le dessert. Le coefficient de corrélation est égal à 0, donc il n'y a aucune relation entre ces deux variables. Pour tester la corrélation, j'utilise le test de Pearson ou celui de Spearman, et cela selon les types de variables attestées. Lorsque je dis Pearson-Spearman, quelle est le son qui se répète? Peer, Peer qui ressemble à pair, donc deux. Le test Pearson-Spearman cherche à trouver la relation entre deux variables. Si ces deux variables sont de type intervalle ou ratio, avec une distribution normale en forme de cloche, j'utilise le test Pearson. Regardez bien, Pearson a un crayon à la main, il est en train de faire des calculs, calcul donc quelque chose de numérique, intervalle ou ratio. Ce test est donc utilisé pour trouver la relation entre deux variables numériques avec distribution normale. Si au moins une des variables est de type ordinal ou que la distribution n'est pas normale, j'utilise le test de Spearman. Si on observe Spearman, on remarque ces moustaches qui sont en train de pousser peu à peu, donc dans un ordre ordinal. Ce test est utilisé pour trouver la relation entre deux variables, dont l'une et moins est ordinal ou que la distribution n'est pas normale. Des exemples? Vous allez deviner avec moi. La relation entre goût de dessert et le nombre de pommes. J'ai goût et l'ombre de pommes comme variable. Le goût prend les valeurs 1 pour pas bon, 2 pour moyennement bon et 3 pour bon, donc une variable de quel type? Ordinal. Le nombre de pommes, peut-être 1, 2, 3, etc. Donc de quel type? Ratio. La relation entre une variable ordinal et une variable de type ratio, quel test choisir? Spearman. Le même exemple, mais maintenant, le goût est une note sur 10. Exemple, 7.5. Donc ça devient de quel type? Ratio. Le nombre de pommes, 1, 2, 3, c'est toujours de type ratio. La relation entre deux variables de type ratio, quel test choisir? Eh bien attention, si vous avez dit Pearson, une condition nécessaire doit être vérifiée, c'est que ces deux variables doivent avoir une distribution normale. Pour trouver la relation entre deux variables de type ratio avec une distribution normale, j'utilise effectivement le test Pearson. Exemple aussi, la relation entre l'arrivée à temps et s'amuser. J'ai l'arrivée et l'amusement. L'arrivée prend les valeurs tôt, à l'heure ou tard. Donc une variable de quel type? Ordinal. S'amuser un peu, moyen, énormément. Donc de quel type? Ordinal. Quel est le test qu'on utilise pour trouver la relation entre deux variables de type ordinal? Spearman. La relation entre deux variables de type c'est parti. Merci.